...collectif homovox qui fait entendre la voix des homosexuels qui sont fermement opposés à la loi Taubira. J'ai eu en effet l'honneur le 25 janvier dernier d'accompagner Frigile Barjot et Laurent Chang qui n'est pas là chez le Président de la République. En tant qu'homosexuel et citoyen ordinaire, j'ai pu expliquer au Président, qui se veut être de tous les Français, que la loi Taubira est en fait l'arbre qui cache la forêt de la PMA et de la GPA. Que cette loi qui réclame le mariage dit pour tous n'est en réalité réclamée en rien par les homosexuels, mais seulement par quelques centaines de gays militants sous la bannière de Pierre Berger. Le même Pierre Berger qui a eu l'audace de déclarer, je cite, « Louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence ? Si vous ne la voyez pas, nous on la voit, M. Berger ! » La loi ouvrant le mariage pour personnes de même sexe a été adoptée en première lecture. Tout n'est pas perdu pour autant, la preuve c'est que nous sommes toujours là, plus déterminés et plus mobilisés que jamais. Pas pour nous, mais pour le droit des enfants à avoir un père et une mère. En ce qui me concerne, en tant qu'homosexuel, je n'ai rien à gagner. J'ai même fait l'objet d'insultes homophobes de la part, non pas de vous, chers amis, comme les médias, et certains voudraient le faire croire, mais par la communauté gay, me traitant de gay-phobe, d'hétéro-refoulé, de trèfle et autres noms d'oiseaux. Je ne me bats pas pour une communauté, je hais le communautarisme, je me bats en mon âme et conscience. Dans 20 ans, si je croise un jeune homme ou une jeune femme issu d'un couple de même sexe, je ne veux pas qu'il ou qu'elle m'accuse de lui avoir ôté la possibilité d'avoir toute filiation. Je veux pouvoir m'en regarder en face dans un miroir et me dire, oui, j'ai eu raison de défendre le droit des enfants à avoir un père et une mère. La honte sera alors sur la communauté gay. Que proposera-t-elle à ces enfants de louer à leur tour un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, pour compenser leur mal d'amour, leur mal-être ? Il n'est pas trop tard. Il est encore temps d'agir. Il faut absolument que la loi Taubira n'autorise pas l'adoption plénière. Les couples hétérosexuels ont déjà bien du mal à pouvoir adopter un enfant. Alors, vous imaginez les couples de même sexe. Et de quel droit peut-on empêcher un enfant adopté d'avoir un père et une mère ? L'adoption ne doit pas être un médicament pour des personnes de même sexe en mal d'enfant. En ce qui concerne la PMA, que se fassera-t-il pour les couples de lesbiennes qui ne peuvent disposer d'ovules fécondes ? La femme qui a fait le don de son ovule, l'a-t-elle fait pour aider à procréer dans un couple de même sexe ? Lui posera-t-on la question par déontologie ? Est-ce dans sa philosophie ? Même question d'ailleurs pour le donneur de sperme. Pour la GPA, s'il était également admise ? Car c'est bien cela qui est réclamé en réalité à corps et à cri par le leu du guet. On l'a bien vu lors de leur dernière manifestation. Ils ne demandaient pas le mariage pour tous, mais belle et bien la GPA pour tous. Et en bon toutou, la ministre de la Justice a fait passer une circulaire pour la reconnaissance des enfants procréés à l'étranger. Donc si la GPA était admise, cela créerait une importante discrimination d'ordre social. Je connais très peu de femmes de milieux favorisés qui porteraient un enfant pour une autre. Les couples de personnes de même sexe souhaitant avoir un enfant se dirigeront donc tout naturellement vers une femme en difficulté financière pour lui louer pendant neuf mois son utérus. La femme n'est pas une marchandise. Il est quand même incroyable qu'en ce 8 mars, journée de la femme, que cela soit un homme qui fusait homosexuel, qui défende l'intégrité de la femme. Lorsque je vois que le plus souvent ce sont des femmes elles-mêmes qui veulent exploiter la misère d'autres femmes, je me dis dans quel monde vit-on. Femmes, réveillez-vous, indignez-vous, comme disait Céphane Husserl. La PMA comme la GPA pose en réalité de nombreux problèmes d'éthique. Ces questions relèvent des seules lois sur la bioéthique et c'est uniquement dans ce cadre qu'elles doivent être traitées. Mon manque d'enfants ne doit pas avoir pour conséquence de priver un enfant de l'affection d'une mère. L'enfant n'est pas un jouet que l'on va acheter à la boutique du coin avec une carte gold. Je ne veux pas, parce que je suis un être responsable, répondre un jour à mon enfant qui me demandera qui est sa mère que celle-ci correspond au talon numéro 0387 de mon carnet de chèques. Un couple homosexuel homme-homme ou femme-femme ne peut pas donner la vie. Deux gamètes femmes ou deux gamètes hommes ne donneront jamais un enfant. Le désir d'enfant, et je le sais, est une réalité sincère et douloureuse. Mais ne demandons-nous pas pour autant à la société de bricoler quelque chose pour transformer cette réalité-là. Les enfants actuellement élevés par des couples homosexuels doivent évidemment bénéficier d'un cadre juridique qui les protège, comme toutes les personnes homosexuelles qui élèvent ces enfants. Mais il y a là aussi mensonge, car comme le dirait mieux que moi Béatrice Bourge du collectif pour l'enfant, il n'y a pas en France un seul enfant qui ne bénéficie pas d'une protection juridique quand leurs parents soient homosexuels ou hétérosexuels. Ce n'est pas l'orientation sexuelle du parent qui donne ou non une protection juridique à un enfant. n'arrivons pas au paradoxe en 2013 que le paxe soit pour les hétérosexuels et le mariage pour les homosexuels. Alors, si vous m'entendez, mesdames et messieurs du Sénat, et particulièrement vous, monsieur Jean-Pierre Michel, rapporteur du texte... Rapporteur du texte qui accusait d'homophobie ce collectif qui demande d'être reçu démocratiquement pour être auditionné et qui écrivait, « Vous représentez la pire des homophobies » qui est « Je n'ai rien contre les homosexuels, j'ai plein d'amis homosexuels, mais j'en refuse l'égalité qui leur est due. Pour moi, cela est dans la lignée. Je ne suis pas raciste, mon voisin est noir. Vous êtes dans le déni d'homophobie comme d'autres sont dans le déni de racisme. » Fin de citation. Nous, les homosexuels, nous sommes choqués par vos propos. Accuseriez-vous de racisme une manifestation accueillant des Noirs en son sein ? Décidément, c'est un tic dans votre majorité. Le 15 décembre dernier, Mme Dominique Pertinotti, ministre de la famille, écrivait, je cite de nouveau, « Quand on ne donne pas les mêmes droits aux Noirs et aux Blancs, on dit que c'est du racisme. Quand on ne donne pas les mêmes droits aux femmes et aux hommes, on dit que c'est du sexisme. Quand on ne donne pas les mêmes droits aux homosexuels et aux hétérosexuels, n'est-ce pas de l'homophobie ? » Par lettre ouverte, je lui demandais en conséquence si j'étais un homosexuel homophobe. Dès le départ, en tant qu'homosexuel et avec d'autres, nous avons soutenu et rejoint le collectif de la manif pour tous, en connaissance de cause. Vous n'êtes pas homophobes. Vous nous avez toujours accueillis avec bienveillance et respect. Vous nous avez donné la parole sur le podium du Champ de Mars. Alors, mesdames et messieurs du Sénat, et particulièrement vous, M. Jean-Pierre Michel, avant de valider en deuxième lecture le texte de loi ouvrant mariage pour les personnes de même sexe, posez-vous bien la question de l'enfant et de ses droits. Ne faites pas une loi à la légère dont les conséquences pourraient être terribles pour lui, à court, moyen ou long terme. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada